Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Une triste nouvelle secoue le continent camerounais. Décès du président Paul Biya. Ferdinand N'Bo N'Bo déclenche une révolution politique. Les N'Bo boyistes prennent le Cameroun d'assaut. Le pouvoir est comme un torrent, il emporte tout sur son passage sauf ceux qui savent comment s'y enraciner. Proverbe africain. La scène politique camerounais, déjà en ébullition avec les spéculations récurrentes sur la santé du président Paul Biya, a récemment connu un nouveau rebondissement. Alors que les rumeurs sur le prétendu décès du chef de l'État se propagent comme une traînée de poudre, un autre acteur politique majeur fait une manœuvre inattendue. Ferdinand N'Bo N'Bo, le puissant secrétaire général de la présidence de la République, semble avoir vu dans cette situation une opportunité pour faire avancer ses propres ambitions. Profitant du climat d'incertitude et de l'agitation autour de l'avenir du Cameroun, N'Bo N'Bo a discrètement commencé à former un cercle d'alliés dévoués qu'il appelle les N'Bo boyistes. Cette faction politique, encore en phase de développement, semble être un projet de longue date de l'homme qui, pendant des années, a été considéré comme l'un des piliers les plus proches du président Biya. Ce mouvement naissant pourrait bien changer la donne dans le paysage politique déjà saturé du Cameroun. Les partisans de Ferdinand N'Bo N'Bo voient en lui un potentiel successeur à la tête de l'État, un leader capable de redonner souffle et dynamisme à un système qui montre des signes évidents de vieillissement. Certains analystes politiques vont jusqu'à affirmer que cette initiative des N'Bo boyistes est la première véritable préparation du N'Air Post Biya, une anticipation claire du vide que laisserait le départ ou la disparition du président actuel. Le mouvement des N'Bo boyistes s'appuie sur une rhétorique de modernisation et de renouveau, prenant une réforme profonde des institutions et une restructuration de l'appareil étatique. N'Bo N'Bo, qui est souvent perçu comme un technocrate discret mais efficace, a su tisser un réseau d'influenceurs politiques, de jeunes leaders ambitieux et même d'anciens barons du régime qui croient en sa vision. Le timing de cette initiative soulève cependant des questions. Alors que le pays est secoué par des rumeurs inquiétantes concernant l'état de santé du président, le lancement de ce mouvement pourrait être interprété par certains comme une tentative de profiter d'une crise pour asseoir son pouvoir. Les détracteurs de N'Bo N'Bo n'hésitent pas à l'accuser d'opportunisme, arguant que sa stratégie pourrait contribuer à déstabiliser davantage un pays déjà fragile. Dans son discours inaugural pour les N'Bo boyistes, Ferdinand N'Bo N'Bo a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de la continuité, tout en évoquant subtilement la nécessité d'un changement progressif. Il a promis de « préserver l'héritage » du président Biya, tout en insufflant une « nouvelle énergie » à la nation camerounaise. Ce positionnement ambigu laisse planer un doute sur ses véritables « intentions » Est-il véritablement le garant de la continuité du régime ou l'architecte d'une transformation radicale ? De nombreux observateurs de la scène politique camerounaise sont d'avis que la montée en puissance des N'Bo boyistes pourrait marquer le début d'une lutte de pouvoir féroce au sein même du parti au pouvoir, le RDPC. Alors que certains cadres du RDPC pourraient voir en Ferdinand N'Bo N'Bo un digne successeur, d'autres sont susceptibles de contester son ascension, craignant une prise de contrôle progressive des rouages de l'État par son plan. D'ailleurs, des rumeurs circulent déjà selon lesquelles plusieurs figures influentes du RDPC se seraient réunies en secret pour discuter de la manière de contrer la montée en flèche des N'Bo boyistes. Le spectre de divisions internes au sein du parti se profile à l'horizon, et ces divisions pourraient fragiliser davantage le régime, particulièrement en cette période critique. Le projet politique de N'Bo N'Bo est encore jeune, et il reste à voir comment il évoluera dans les mois à venir. Mais une chose est claire. Le secrétaire général de la présidence ne compte pas rester dans l'ombre encore longtemps. Ses récentes actions montrent qu'il est prêt à jouer un rôle plus actif dans l'avenir politique du Cameroun, quitte à bousculer les équilibres établis. Du côté de la population, les avis sont partagés. Si certains saluent l'émergence d'un nouveau courant politique qu'ils espèrent porteur de réformes, d'autres s'inquiètent des implications d'un tel mouvement dans un contexte aussi sensible. Le Cameroun, déjà aux prises avec des crises multiples, de l'insécurité dans le Nord aux conflits séparatistes dans les régions anglophones, pourrait-il supporter une nouvelle fracture politique ? Les médias, quant à eux, n'ont pas manqué de s'emparer du sujet. Les débats font rage dans les émissions politiques et les éditoriaux des journaux. Tandis que certains journaux pro-gouvernementaux minimisent l'importance de cette nouvelle faction, d'autres, plus critiques, voient dans les N'Go-Goïstes une menace directe à l'ordre établi. Le rôle de la presse dans cette affaire est donc crucial, car elle façonnera en grande partie l'opinion publique sur cette question. Le silence prolongé de la présidence sur cette question n'a fait qu'amplifier les spéculations. Alors que Ferdinand N'Go N'Go continue de tracer sa route et de recruter de nouveaux adeptes, les Camerounais attendent avec impatience une prise de position officielle de la présidence. Mais jusqu'à présent, le président Villa lui-même n'a émis aucun commentaire sur cette situation, ce qui alimente davantage les conjectures. Malgré tout, les N'Go-Goïstes poursuivent leur montée en puissance, et leur leader semble déterminé à profiter de l'instabilité actuelle pour se tailler une place de choix dans l'avenir du Cameroun. Mais avec cette ascension rapide viennent des défis considérables. N'Go N'Go devra naviguer avec précaution dans un paysage politique semé d'embûches, où les alliances se font et se défont rapidement. La question reste ouverte, Ferdinand N'Go N'Go parviendra-t-il à imposer son mouvement comme une force incontournable dans la transition post-Bia, ou son ascension rapide sera-t-elle freinée par les vieux gardiens du régime qui voient en lui un danger pour leur propre survie politique ? Le temps nous le dira, mais une chose est sûre, le Cameroun est à un tournant décisif, et les mois à venir pourraient bien redéfinir l'avenir politique du pays. En fin de compte, le destin des N'Go-Goïstes repose non seulement sur la capacité de Ferdinand N'Go N'Go à manœuvrer habilement dans le jeu politique, mais aussi sur la manière dont les Camerounais eux-mêmes accueilleront ce nouveau courant. Face à des enjeux aussi complexes, seule une approche prudente et mesurée pourra garantir le succès de ce projet politique ambitieux. Ferdinand N'Go N'Go, en se positionnant comme une alternative sérieuse pour la Prévia, risque de devenir une figure de plus en plus incontournable du paysage politique camerounais. Mais le chemin est encore long, et chaque geste, chaque parole, sera scruté de près par ses adversaires comme par ses alliés. En conclusion, la montée en puissance des N'Go-Goïstes marque un tournant significatif dans la dynamique politique du Cameroun. La manœuvre de Ferdinand N'Go N'Go, à la fois audacieuse et calculée, pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Mais à un moment aussi critique, tout faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses, tant pour lui que pour la stabilité politique du Cameroun. Ce nouveau chapitre de la politique camerounaise ne fait que commencer, et les prochaines étapes seront cruciales. Dans ce contexte incertain, la vigilance s'impôt. Comme l'a souvent dit un vieux sage africain, quand l'orage se prépare, les sages se préparent à l'affronter, mais seuls les imprudents jouent sous la pluie. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501